Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors parfois, on fait une erreur dans un calcul en voyant les coups qu'on essaie de jouer, donc placer le coup de l'échec comme on l'a vu. Parfois c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on fait une erreur en voyant le coup de l'adversaire et en se disant, tiens, il n'a pas bien calculé. Alors qu'en fait, si, c'est soi-même qui a arrêté le calcul trop tôt. Ici, les Noirs viennent de jouer Dame en D7, qui est un excellent coup. Et cette partie qui a été jouée par Ostensky contre Tlm à Brno en 1941, les Blancs ont cru que c'était une faute. Et ils se décidaient pour une combinaison qui leur parut avantageuse. Cavalier prend G7, Roi prend G7, Fou prend H6, échec, Roi H7, comment le Fou est protégé, Dame G5, Tour G8, Dame prend F6, Tour G6, Dame F4, Tour prend H6, On me suis trompé, c'est Dame F4, Tour prend H6, Fou E4, ici il y avait un pion, peu importe, il est capturé, Fou prend E4, échec, Fou prend E4, Dame prend E4, échec, Roi G7, et Dame prend la Tour. Une jolie combinaison quand même, c'est 8 coups, ou 7 coups et demi, et ils avaient calculé avec précision tous les coups forcés. Tous ces coups étaient forcés et exacts. Mais dans cette position particulière, qui était assez obtenue, c'était insuffisant. Ils n'avaient pas suffisamment bien jugé la position finale, et ils n'avaient pas considéré qu'avec ce dernier coup, leur Dame se trouve totalement hors jeu. Elle est dans un coin tout à fait à l'opposé d'échiquier, et le Roi court de grands dangers. Si la Dame Noire s'incruste en H3, ça devient très grave. Donc les Noirs jouèrent C6, ce qui veut dire que la Dame est complètement coincée. Donc Dame prend B8, après Dame prend B8, Dame H3, et les Blancs ne peuvent plus parer le mat. Mat avec Dame prend G2, un coup de plus et la tour se retire. Le mieux aurait encore été de jouer H4. à ce moment-là tour H8. Mais alors, les Noirs s'apprêtent à jouer Cavalier H6, et ce qui coûte la Dame. Dame contre, et ce qui aboutit donc à un échange, Dame plus Cavalier, contre deux tours et trois pions. Ce qui leur aurait donné alors, aux Noirs, de très bonnes chances de gain. De gain car les deux tours ne peuvent pratiquement pas être activés. Ils ne jouèrent pas ça. Ils jouèrent tour FB1, dans l'espoir de libérer leur Dame, et là, directement, Dame H3. qui est à présent meilleure que tour en H8. E3, Dame prend... Oui, la tour. Il manque une tour quelque part. Oui. La tour est ici. Dame prend H2, échec, évidemment. Roi F1, qui a maintenant une case de fuite, mais alors, tour F6. Alors, ici, ici, F4, alors, tour G6, et il n'y a pas de parade contre... contre tour prend G3. tour B2, pour protéger le pion. Dame H1, échec, roi E2, Dame prend A1, et qui, en plus, attaque l'autre tour, tour D2, dame G1, F4, tour E6, B6, le pionté ici, E4, excusez-moi, tour H6, Dame prend B8, tour B2, échec roi F3 et tour prend D2 et là vu les pertes matérielles les blancs abandonnés bon à la décharge de Ostensky c'était très difficile à calculer ça fait beaucoup de coups mais il faut toujours essayer de bien évaluer la position à laquelle on arrive à la fin de ces calculs alors on verra d'autres exemples de tactiques fructives plus tard on verra aussi que on peut essayer d'évaluer les complications par un sens tactique ça nous en reparlerons parce que beaucoup de positions sont tellement compliquées qu'un calcul préliminaire se révèle de tout bonnement impossible et même avec l'intention de de vérifier avec précision toutes les possibilités doit être considérée comme fautive sans prendre un temps fou mais en plus il arrive qu'un coup qui apparaît comme un lant de soie exige un calcul préliminaire précis nous verrons cela dans la prochaine vidéo je vous remercie et on va aller voir et on va aller voir on va aller voir on va aller voir l'intention de l'intention